La voyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente Ecoute Bernard, je crois que toi et moi on a un peu le même problème 16h17, Sud Radio c'est votre avenir, Alexandre Delovane C'est à dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher Bonjour à tous, alors vous venez d'écouter un extrait débronzé fond du ski Un classique de la cinématographie française Et oui, un hommage à Michel Blanc, à celui qui nous a fait beaucoup rire et même pleurer Et à toi Michel, il restera de toi ce que tu nous as offert Et bienvenue à tous dans votre émission C'est votre avenir Et comme tous les jours, je vous accompagne dans vos choix, dans vos prises de décisions Et votre orientation de vie, mais parfois vous pouvez douter ou ignorer de ce qui peut vous arriver Mon intuition et ma clairvoyance vous permet d'avoir plus d'éclaircissement Et durant cette heure, je réponds à toutes vos questions Mais aussi je vous accompagne dans vos changements de vie C'est ce que je vais faire avec nos auditeurs d'aujourd'hui Pour participer à l'émission, un seul numéro, le 0826 300 300 Zach, au standard, vous attend Sud Radio, c'est votre avenir Alexandre Delovane Et à présent, j'accueille ma première auditrice Bonjour Bonjour Alexandre Bienvenue dans l'émission C'est votre avenir Et vous êtes Lily Oui c'est ça Bien, vous avez 41 ans, vous nous appelez de Bordeaux, Lily Oui c'est bien ça Alors Lily, aujourd'hui on parle un petit peu d'accompagnement Est-ce que vous, vous avez eu affaire à de l'accompagnement Ou est-ce que vous-même vous accompagnez des personnes autour de vous Vous savez que ce week-end, c'est le week-end des personnes aidantes Auprès des personnes qui ont besoin justement d'accompagnement Et justement c'est un petit clin d'œil aussi pour toutes ces personnes Qui donnent beaucoup d'elles-mêmes tous les jours Est-ce que pour vous, vous avez déjà vécu cette expérience-là ? Alors, justement très récemment Oui, c'est quelque chose de pas facile Et surtout quand ça touche un proche Un proche D'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que je pense fortement me former Parce que ça a été très difficile pour moi d'accompagner mon conjoint Qui a perdu sa maman cet été Donc ça a été délicat pour moi Je ne savais pas quelle aurait dû être ma posture Ça a été très difficile Je me suis sentie un petit peu abandonnée Je me suis sentie un petit peu transparente Inutile des fois Oui Voilà Donc impuissante Et puis bon, je suis restée là malgré tout Mais c'est très difficile d'être aidante Bien sûr, et d'accompagner l'individu Mise à part de l'accompagner physiquement Mais moralement et psychologiquement C'est aussi de permettre à l'individu de sortir de l'isolement Et de se sentir écouté, rassuré et encouragé aussi Et c'est très important Surtout dans des périodes comme ça difficiles Quand on traverse des moments de deuil Ou bien sur d'autres événements de notre vie Lily, vous êtes passée avec nous l'année dernière Exactement le 20 septembre 2023 Oui Bien Et vous posiez des questions sur votre devenir professionnel Oui Et aujourd'hui, où en êtes-vous ? Eh bien, j'ai concrétisé mon projet comme vous l'aviez vu D'accord Pour juste qu'on revienne un petit peu sur votre histoire Et que nos auditeurs sachent un petit peu de quoi on parle Auparavant, vous faisiez quoi ? Et quel a été votre projet sur lequel vous souhaitiez vous lancer à cette période-là ? Alors, je travaillais dans le paramédical Et j'ai voulu donc reprendre mes études pour devenir psychothérapeute Donc, j'ai fait six années avec des spécialisations Donc, de la thérapie de couple L'aide à la parentalité Et donc, je vous appelais l'année dernière Parce que je doutais Je doutais J'étais à la fin de mes études Et je doutais Si je vais me lancer J'avais peur en fait Je pense de me lancer Je ne sais pas Et donc, j'ai quand même concrétisé J'ai ouvert mon cabinet Enfin, j'ai ouvert mon entreprise le 1er janvier 2024 Sauf que jusqu'à présent Je ne fais que de la consultation en ligne Je n'ai pas encore de cabinet D'accord Voilà D'accord Et vous avez commencé Donc, là Sur ce courant du début de l'année Est-ce qu'il y a eu Un bon démarrage pour vous ? Ou comment ça s'annonce ? Écoutez, non Parce que J'ai toujours ma première activité Donc, je ne me consacre pas à 100% Mais c'était le but Quand on démarre une activité On n'a pas, dès le départ De la clientèle Très, très rapidement Donc, c'est pour ça que je voulais garder Je voulais garder ma première activité D'accord Vous y croyez ? A cette nouvelle activité ? A ce projet dans lequel vous vous êtes lancée ? Vous y croyez vraiment ? J'y crois Sauf que Je pense qu'il faut que Je précise un peu plus Parce que Je me suis formée à beaucoup de choses Mais il y a quand même un public Un profil qui résonne en moi Ce sont les enfants Je sais que je vais atteindre Je sais que je vais atteindre Je vais atteindre cet objectif-là Je vais aller là où je veux aller Je veux dire Mais c'est vrai que J'ai l'impression Qu'il y a Je ne sais pas Il y a des blocages Il y a quelque chose Qui m'empêche d'aller plus vite Exactement Alors, pour moi Je pense qu'il y a des peurs Des peurs inconscientes Et puis aussi La peur Peut-être de mal faire Ou de De ne pas être À la hauteur De vos capacités De vos compétences C'est normal Parce qu'il vous faut Un peu plus D'exercice Et d'expérience Par rapport à ça Mais surtout Il y a un besoin Chez vous De vous recentrer Attention Je ne porte pas de jugement Je vous dis tout simplement Par rapport à ce que je ressens Et surtout Que ça puisse Vous donner Cet élan Et cette capacité À pouvoir Perdurer dans le temps Et à faire en sorte Que ce projet Et cette reconversion professionnelle Et cette reconversion professionnelle Soit une réussite pour vous Et ça va l'être Ça va l'être Mais tout simplement Si vous retravaillez Sur le recentrage Sur peut-être Ne pas trop vous disperser Dans toute formation Que vous pouvez faire Et à la fois Que ça ne soit pas Pour vous Quelque chose Mais pour moi Merci à vous Et n'hésitez pas Un peu plus Je fais En ce moment Ça ne me déplaît pas Mais bon Je n'ai pas de congé Donc à un moment donné Je m'étudie aussi Donc il y a des contraintes aussi Oui Il y a quand même des contraintes Et du coup Je ne sais pas quoi choisir Bien sûr Je vois bien ça Ni l'un ni l'autre Vous convient parfaitement On va dire Ça ne vous convient pas Oui mais l'idéal Je ne le trouverai pas Parce que quand on a passé Là je vais avoir 54 ans Donc déjà C'est pas mal Qu'on veuille me recruter À ce stage-là On considère qu'on est mort À 54 ans Pour les employeurs Oui Enfin c'est une généralité Après il y a des exceptions Quand même Dans la pratique Mais après Parfois il y a quelques exceptions J'en connais Et c'est possible Donc il ne faut pas rester Défaitiste et fataliste Mais alors Je crois que vous avez raison Il faut peut-être Privilégier La notion De la sécurité De l'emploi De par votre âge Et pour moi Oui Effectivement Je pense que vous allez aller Vers un CDI Alors Même si Au niveau des horaires Il y a un petit souci D'aménagement aujourd'hui Où ça peut être un peu difficile Sur les horaires Et bien vous verrez Qu'avec le temps Vous aurez cette possibilité Cette capacité De pouvoir Faire votre place Dans cette structure Et de pouvoir aussi Trouver des avantages Pour aménager Un planning Et faire en sorte Qu'au niveau des horaires Ça soit le moins Confortable pour vous Donc pour moi Il y a un moyen Il y a possibilité Je vous encourage Aller vers cette proposition Du CDI Parce que je le sens Relativement positif Mais quand même Donnez-moi une petite couleur En pensant à ce poste-là Ah Je ne suis pas au vert Et bien voilà Allez Le vert Passons au vert Donc le vert C'est l'espoir Et tout est possible D'accord ? Parce que moi Je n'étais même pas sûre Qu'en fait Ils sont en réflexion Ils ne savent pas vraiment Je suis en concurrence Avec d'autres Je ne suis pas sûre Du tout d'être prise Oui mais pour moi Il y a une opportunité Il y a des possibilités Je pense que vous aurez Un deuxième entretien Pour peut-être valider Votre candidature Et à mon avis Pour l'instant Ça me semble Assez positif Merci Merci Allez Restez optimistes Et ne soyez pas fatalistes D'accord ? Merci Merci A bientôt Au revoir Allez On va faire une petite pause Et on reviendra Avec Anita Alors Pour Anita Ça se passe très moyennement Au sein Très moyennement bien Tout simplement Au sein de son travail Elle cumule fatigue Et physique Fatigue physique Et nerveuse aussi Je vais peut-être y arriver C'est la fin de la semaine C'est normal Et sa petite voix Anita Lui dit De se lancer A son compte Et de créer Une activité Dans le coaching Va-t-elle y arriver ? Va-t-elle se lancer Justement dans cette activité-là ? Et bien on va en parler Dans quelques minutes Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai 5h Sud Radio C'est votre avenir Alexandre Delovane Et de retour Dans votre émission C'est votre avenir Alors si vous vous posez Des questions Sur votre futur Sur votre devenir N'hésitez pas à le faire Au 0826 300 300 ZAC au standard Vous attend Et à présent J'accueille Anita Bonjour Anita Bonjour Alexandre Bienvenue à l'antenne De Sud Radio Anita Merci beaucoup Anita vous avez 48 ans Vous vous appelez Des Yvelines Oui Et vous faites quoi Dans la vie ? Alors moi Je travaille Dans le domaine De la formation De la formation Vous avez un travail Qui vous fatigue Physiquement Et nerveusement Oui Oui tout à fait Racontez-nous Un petit peu Eh bien D'abord Ce travail Est loin de chez moi Donc j'ai Cumule la fatigue Du trajet Et puis L'ambiance Est très désagréable Avec beaucoup De conflits C'est-à-dire Désagréable Avec beaucoup De conflits C'est-à-dire ? Avec des conflits Entre collègues Je pense qu'il y a Un problème Global de communication Et chaque situation Peut mal tourner Est-ce qu'il y aurait Un problème de management Au sein de la structure ? Exactement Exactement Un management Un peu absent Ou mal managé ? Voilà Trop directif Alors absent Et directif à la fois D'accord Donc chacun Est livré Un peu à lui-même Alors non ? Comment ça se passe ? Alors voilà Donc chacun Est livré à lui-même Et puis lorsqu'il y a Un problème Tout de suite Ça prend des ampleurs Incroyables Et ce qui génère Un mal-être global Vraiment le mal-être Il est global Vous êtes dans cette structure Depuis combien de temps Anita ? Depuis l'année dernière Ah oui C'est tout récent C'est récent Et vous ne vous sentez pas Intérée Au sein de cette structure ? Je suis intégrée Mais comme L'ambiance est Désagréable J'avoue que Je ne fais pas Non plus Beaucoup d'efforts Pour y rester Trop longtemps C'est-à-dire que Dès que je peux partir J'ai l'impression D'avoir besoin De m'échapper De ce climat C'est étrange Anita Parce que Bon j'entends Ce que vous me dites Mais je ressens autre chose Dans le sens Où effectivement Il y a peut-être Des problèmes De gestion De management D'organisation D'organisation Fait perdre Fait perdre En motivation Et aussi En dynamisme Pour pouvoir Affronter Et dépasser Et puis aussi Pour vous Suffisamment Vous protéger Et éviter De vous retrouver Face Face à des conflits Ou face A des situations Qui pour vous Bien vous fragilisent Et très vite Vont vous renfermer Ou vont vous permettre De vous auto-exclure De cette structure Et de cette entreprise Alors Quels sont Vos Enfin Quel est votre projet Et votre objectif Dans les semaines à venir Alors Moi je réfléchis A repartir Sur un autre type D'activité Soit en CDI Ou Créer ma propre activité Parce qu'au fond de moi J'ai un tempérament D'indépendant Et Je me suis rendu compte Que finalement Dans toutes les entreprises Que j'ai pu faire J'avais toujours Cette voie intérieure Qui Me faisait réfléchir A des projets Mais plutôt En indépendant D'accord Alors effectivement Vous êtes Une personne Assez autonome Et assez Indépendante Et c'est pour ça aussi Vous êtes Réactive Ou en tous les cas Vous êtes sensible A la moindre faille Au sein d'une entreprise Et aujourd'hui Si vous voulez Être indépendante Parce que vous allez Vers ce chemin là Progressivement Je pense que Vous êtes en train De vous y approcher Et de frôler De Vous voyez De flirter un peu Avec ce côté indépendante Vous avez déjà une idée De ce que vous souhaiteriez faire Dans l'avenir ? Oui De continuer De la formation Et le coaching professionnel Et pourquoi vous ne le faites pas alors ? Par peur Par peur De l'insécurité Du statut d'indépendant C'est vraiment Ce qui me freine Moi pour moi Je ne veux pas Vous influencer Vous pousser A faire le mauvais choix Mais c'est ce qui vous correspond Le mieux Donc bien sûr Prenez le temps Pour faire les choses Pour aussi être prête Parce que si vous allez Avec un manque de confiance Ou si vous allez Avec trop de peur Et bien évidemment Ça ne va pas fonctionner Ça ne va pas marcher Et vos peurs Vont prendre le dessus Sur la situation Et c'est elles Qui auront gain de cause Donc essayez Déjà en termes de réseau En termes de contact D'ouvrir Toute possibilité Tout contact possible Et qui s'offre à vous Pour vous lancer Pour progressivement Avoir un regard Beaucoup plus confiant Sur l'avenir Mais oui Vous allez y aller Alors ça va demander Encore un petit peu de temps On dirait Un peu moins d'une année Je pense que Peut-être qu'au printemps prochain Là vous allez activer Ou en tous les cas Passer à un autre stade De votre évolution professionnelle Et puis concernant La structure Dans laquelle vous vous situez Aujourd'hui Je ne vois pas Trop de changements Ou je ne vois pas Une véritable amélioration Donc c'est à vous A peut-être Prendre du recul Sur la situation C'est à vous A être un peu Dans cette notion De dérision C'est à vous De faire en sorte Que les choses Vous les preniez moins A cœur Et de continuer Bien sûr A travailler Conscienceusement De faire votre job Mais en attendant De ne pas être En réaction émotionnelle Parce que sinon Vous allez passer Un hiver difficile Et ça va être compliqué Pour vous Et puis il y a cette notion De trajet De distance Comme vous l'avez dit Tout à l'heure Vous avez combien de kilomètres Pour aller travailler Tous les jours Tous les jours Je fais 80 kilomètres Aller-retour Oui c'est déjà pas mal Donc ça aussi Il faut le prendre en compte Et effectivement Peut-être qu'il faut voir Pour réaménager Certains horaires Peut-être repas Tous les jours De la semaine Mais peut-être De faire en sorte D'aménager Un planning Un peu différent Pour vous alléger Et vous permettre De vous De pouvoir mieux respirer Et vous sentir Beaucoup plus en phase Avec votre mode Et votre fonctionnement De vie Mais vous allez y arriver Anita Il suffit tout simplement De mettre de l'ordre De ranger tout ça Et de faire en sorte De vous De travailler sur votre rigueur Et votre réorganisation D'accord ? Ah oui Ça me paraît beaucoup Bon très bien Et bien en tous les cas Moi je crois en vous Et je suis sûr Que vous allez réussir Et je suis persuadé Que si vous nous rappelez Dans un an Et bien vous aurez fait Un long chemin Bien différent De celui que vous avez fait Jusqu'à présent Merci beaucoup Pour votre bienveillance Ou pour vos mots Qui sont très forts Merci beaucoup Merci Prenez soin de vous Et passez un bon week-end Anita Merci Merci Allez On va faire une petite pause Et on va se retrouver Avec Catherine Le mari de Catherine A fait une mutation Il y a quelque temps Une mutation professionnelle Et ils ont dû quitter l'île Pour le sud de la France Ils se sont installés A Aix-en-Provence Puis ils ont décidé De se lancer Dans une construction Dans une nouvelle maison Sur un terrain Dans les Landes Sauf qu'aujourd'hui Ils se posent la question Est-ce qu'ils doivent y rester Ou pas La réponse est dans Quelques minutes Sud Radio A votre écoute Alexandre Delovane Lidl 17h Sud Radio C'est votre avenir Alexandre Delovane Et de retour dans votre émission C'est votre avenir Alors si vous nous rejoignez Bienvenue à tous On va retrouver dans quelques instants Catherine Qui se pose des questions Sur le lieu de vie Dans lequel ils sont Avec son mari Et puis on aura aussi Un retour de prédiction Concernant la fille de Martine Où je lui avais dit Qu'elle changerait de poste Et de fonction Pour créer sa propre entreprise Alors là tel fait On le saura dans quelques instants Et aujourd'hui On parle un petit peu D'accompagnement Alors quelles que soient Les méthodes D'accompagnement L'accompagnement Contribue à trouver des solutions Pour avancer Et prendre confiance en soi Aussi à dépasser les blocages Et toute croyance négative Pour avoir plus de sérénité De bonheur Et aussi de trouver sa voie De réalisation Et aussi sa mission de vie Et je vais poser justement La question à Catherine Bonjour Catherine Oui bonjour Alexandre Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Catherine Merci Je vous remercie d'accepter De répondre à mes questions Déjà dans un premier temps Merci à vous Est-ce que vous-même Vous avez le sentiment D'avoir accompagné A vos côtés Peut-être votre mari Ou d'autres personnes Jusqu'à présent Oui j'ai accompagné Ma grand-mère Voilà Qui malheureusement Est partie Voilà Donc Je l'ai accompagné Dans tous ses derniers gestes Ses dernières paroles Voilà J'ai essayé de l'épauler De l'écouter Voilà Voilà C'était une période Assez compliquée pour moi Bien sûr Et surtout On le dit souvent Que toutes ces personnes Aidantes Eh bien On n'a pas l'impression Mais elles souffrent aussi Parce qu'elles captent Et elles doivent supporter Et vivre au quotidien De ces personnes-là Qui sont justement Des personnes en souffrance Et donc Il y a beaucoup de personnes Aidantes Qui malgré tout Ont aussi des problèmes Ou à la suite D'un accompagnement Peuvent avoir Des problèmes Psychologiques Ou des problèmes physiques Quand il faut porter La personne Ou autre Pour vous Catherine Aujourd'hui Vous avez fait un choix Avec votre mari D'aller vivre Dans les Landes Oui Tout à fait Oui Racontez-nous En fait On vient de Lille Notre région d'origine Lille Bon Marie a obtenu Une Comment Excusez-moi Je suis un peu Une mutation Voilà Une mutation professionnelle Dans le sud Moi ça m'a beaucoup marquée Parce qu'il ne m'avait pas Mise du tout au courant De cette mutation Donc en fait Je suis arrivée Dans le sud Je ne connaissais personne Il fallait refaire Il fallait tout rebâtir Il fallait tout reconstruire Donc c'était très compliqué Vous avez vécu ça Comme un choc émotionnel ? Oui Tout à fait C'était très très compliqué Pendant 5 ans C'était très très compliqué Pour moi Voilà D'accord Du moment où il vous a Appris cette mutation Et le moment où Vous avez dû partir Il y a eu combien de temps Qui s'est écoulé ? Déjà il est parti avant moi Parce que bon Il y avait la scolarité Des enfants Donc il est parti 6 mois avant moi Au mois de janvier Donc il y a pris Moi je l'ai rejoint Donc en fin juin Pour après La scolarité des enfants D'accord Donc c'est à peu près 6 mois De battement Et pour après Envisager une autre vie Ailleurs Et donc vous êtes arrivée Dans cette nouvelle ville Oui Et la ville dans le sud C'est laquelle ? Aix-en-Provence C'est Aix-en-Provence D'accord Vous vous êtes bien adaptée A cette ville ? Ça a été ? Au début C'était très compliqué Et puis après Voilà On s'habitue aux personnes On fait d'autres rencontres Voilà Au sein de Notre travail Voilà Donc Je pense que Heureusement Il y a eu quand même Comme je travaillais Donc je pense que Ça m'a aidée aussi beaucoup Pour avancer Vous l'en avez voulu Votre mari De ne pas vous avoir Dit les choses avant En amont Oui D'accord Oui C'est compliqué Est-ce qu'aujourd'hui Vous vous sentez proche de lui Et est-ce qu'aujourd'hui Vous avez pardonné ? Oui Oui Comme je l'aime Comme je tiens à lui Oui je lui ai pardonné D'accord Donc vous avez décidé D'aller vers un nouveau projet Puisqu'aujourd'hui Vous vous situez dans les Landes C'est ça ? C'est ça Tout à fait J'ai voulu reconstruire Quelque chose avec lui Donc on en a longuement discuté Et puis bon On a cherché Donc une région Tout ça on l'a fait ensemble Voilà Et donc Nous avons trouvé un terrain Donc dans les Landes Et voilà Nous sommes arrivés ici D'accord Depuis combien de temps Vous êtes dans les Landes ? Ça fait 6 mois Ah oui C'est tout récent C'est tout récent La maison est neuve Et comment ça se passe ? Bon C'est De nouveau C'est pas très joyeux tout ça ? Non c'est pas joyeux du tout Voilà Je ne m'y sens pas très bien Bon il faut dire que C'est pas du tout Le même météo que dans le sud-est Evidemment Donc le ciel bleu me manque Voilà Les cigales me manquent Donc Mais Est-ce que l'île vous manque ? L'île ? Non Pas plus que ça D'accord C'est plus Donc vous êtes Plus sensible Au sud-est Qu'au sud-ouest C'est ça Tout à fait D'accord Est-ce que Justement Par rapport Hollande Enfin Dans l'endroit Où vous êtes Installée Il y a peut-être Un petit souci Plus De pouvoir vous intégrer D'un point de vue Relationnel Est-ce que Vous avez le sentiment Que c'est plus difficile Qu'à Aix-en-Provence ? Bah écoutez Là pour le moment Je ne travaille pas Donc je suis en arrêt de travail Et donc Je ne fais pas beaucoup de connaissances C'est ça Parce que pour moi Je sens que vous êtes isolée Voilà Tout à fait Quelle est votre question ? Alors ma question Allons-nous repartir Vus dans le sud-est ? C'est un sujet d'actualité Pour vous ? C'est une question Qui se pose à deux ? Oui Tout à fait Oui Parce que lui aussi A le même avis que vous ? Oui C'est vrai qu'on en parle Et voilà Alors Pour moi Oui Je pense que vous allez repartir Vous allez ne pas rester Mais par contre Le fait de venir Dans les Landes Est complètement positif Même si Vous avez le sentiment Qu'aujourd'hui L'ennui est en train De prendre le dessus Il y a peut-être La solitude Peut-être qu'il y a L'isolement aussi Par rapport A votre fonctionnement de vie Et la manière Dont vous avez installé Les choses Mais à la fois Il faut profiter De ce moment-là Et de cette période-là Pour réfléchir sur soi C'est très important Il ne faut pas être Dans cette notion De rejet Il ne faut pas être Dans cette notion De se sentir exclu Mais tout simplement De dire Bien voilà On a accepté On doit assumer nos choix On doit se responsabiliser Sur notre propre décision Et prenons les aspects positifs De tout ça Et pour moi Il y a plein Si on devait identifier Ou noter tout ça Et bien il y a plein Il y a plein d'aspects positifs Pourquoi ? Parce que dans un premier temps Vous professionnellement Vous êtes un peu Dans un carrefour Et vous avez besoin De réfléchir sur vous Vous avez besoin D'aller vers autre chose Vous avez besoin Peut-être d'évoluer Autrement Et différemment Et puis aussi Votre mari avait besoin De prendre un peu de recul Par rapport à la situation Dans laquelle il se positionnait Auparavant Notamment du côté De Aix-en-Provence Alors ça ne veut pas dire Pour autant Que Aix-en-Provence A été toxique Ou négatif Pas du tout Mais je pense Que cette période Du changement Elle ne vient pas par hasard Elle ne s'est pas faite Comme ça En pensant Que vous avez fait Une erreur Pas du tout Au contraire Je crois que c'est Extrêmement positif Et il faut vraiment Que cette période Pour vous Soit une période De réflexion De prise de conscience Et d'aller vers Une autre évolution Et de rebondir Autrement Et différemment Et puis ensuite Pour votre projet de vie Et bien oui Vous allez repartir Vous allez repartir Du côté peut-être D'Aix-en-Provence Mais peut-être pas Complètement Aix-en-Provence J'ai l'impression Que vous avez peut-être Un autre lieu Ou un autre endroit Sur lequel vous avez Déjà projeté d'aller Qui est peut-être Pas très loin Mais il y a quelque chose D'autre Un autre endroit C'est vrai C'est vrai On s'est projeté Du côté de Bézy Voilà exactement Et là je vous sens Être encore mieux Et je sens que Pour en finir Vous allez aller vers Un lieu Un endroit Qui va totalement Correspondre A vos attentes Et vous allez vous dire Avec du recul Après Vous nous rappellerez Pour nous le dire A ce moment-là Mais vous allez vous dire Mais pour en finir Et bien Merci d'avoir Vécu cette période-là Parce que ce que la vie Nous offre aujourd'hui Et ce qu'elle nous donne Et bien c'est une opportunité Et c'est peut-être Même une chance aussi Super Je vous remercie Alexandre Pour avoir répondu Prenez du recul Sur la situation Ne vous enfermez pas Dans vos émotions négatives Ne laissez pas La peur Vous gagner Et l'ennui aussi Vous gagner Mais je ne veux pas dire Qu'il faut chasser tout ça Mais essayez D'identifier tout ça Et d'en faire quelque chose De bon Pour rebondir Encore mieux Et plus positivement D'accord ? Bon super C'est pas toujours facile Mais je vais essayer Vous allez y arriver J'en suis persuadé Pourquoi ? Parce qu'à la clé Vous savez qu'il y a Autre chose qui vous attend Et il y a Un objectif Et quand il y a un objectif Ça veut dire qu'il y a de l'espoir Non Mais écoutez Merci beaucoup Alexandre Et je ne m'enferai pas De revenir vers vous Pour Pour voir Si ces prédictions Se sont réalisées J'espère bien Ma chère Catherine Je vous attends Merci Allez je vous embrasse Et soyez fortes Merci Merci beaucoup Au revoir Merci Et maintenant j'accueille Martine Bonjour Martine Alexandre bonjour Alors Martine Je tiens à vous remercier De votre fidélité A l'antenne de Sud Radio Parce que Vous êtes une ancienne auditrice Enfin toujours auditrice Mais Voilà Mais vous nous avez appelé Il y a quelque temps Vous vous appelez De la Haute-Garonne Oui Alors racontez-nous un petit peu Alors Alexandre Déjà je vous avais appelé Justement il y a quelque temps Peut-être une année Par rapport à la situation Professionnelle de ma fille Puisqu'à cette époque-là Le poste qu'elle occupait Elle ne lui convenait plus Elle l'exprimait Et je trouvais Qu'elle était un peu statique Dans ses démarches Et que Je ne la voyais pas trop Postuler ailleurs Pour changer les choses D'accord Et vous m'aviez dit Qu'effectivement Elle avait du mal à postuler Parce que c'est pas Ce qu'elle avait forcément envie Oui Qu'elle était plutôt dans une Qu'elle n'avait pas forcément envie D'occuper un emploi similaire Et qu'elle était plutôt créative Et tournée dans une activité Qui lui serait propre Et que le moment viendrait Alors De ce côté-là Ça a un peu évolué Puisqu'elle a obtenu Une rupture conventionnelle Toute récente Mais aujourd'hui Je pose la question De que faire Puisqu'elle n'a pas du tout Préparé l'après D'accord D'accord Et on en revient Sur le fait Que les offres d'emploi Qu'elle consulte Elle ne l'intéresse pas vraiment Oui Et elle me dit Que peut-être est venue pour elle D'essayer l'opportunité De se lancer D'essayer de faire Soit des formations complémentaires Soit de tenter De développer une activité en ligne Même si elle ne sait pas Trop quoi faire aujourd'hui D'accord Alors Martine Par rapport à ce que je vous avais dit Auparavant Donc effectivement On va dans cette C'est dans l'air du temps Dans cette évolution-là Est-ce qu'elle a eu connaissance De l'information De ce que j'ai dit Ou est-ce que Pas du tout Alors D'accord Donc On ne peut pas dire Que ça influence les choses Puisqu'elle n'était pas du tout Au courant Que vous aviez Vous-même Appelé Sud Radio Pour moi Effectivement Aujourd'hui Votre fille a ce besoin Peut-être de s'enrichir A besoin de passer Par un cap de formation En tous les cas Elle a besoin De faire un peu Un break Avec sa vie professionnelle Pour À un moment donné Structurer Et construire Tout ça Donc ça va demander Un petit peu de temps Et moi J'aurais tendance C'est-à-dire que La période est complètement Favorable Pour Justement Apprendre Se perfectionner S'enrichir Au niveau des connaissances Et d'aller vers De la formation Et puis Ensuite Elle-même Va monter un projet Mais il faudra faire attention A ce projet Parce que Votre fille On dirait que Elle peut Avoir Cette initiative D'une femme D'une entrepreneuse Ou en tous les cas De cette volonté De vouloir Avoir sa propre activité Mais Elle a quand même Besoin D'être encadrée Et structurée Donc pour moi Ce que je verrais bien Et ce que je semble Percevoir Chez votre fille C'est d'avoir peut-être Un statut Indépendante Mais travailler Pour une structure Vous voyez Oui Parce que sinon Si elle se livre A elle-même Toute seule Et bien J'ai peur Qu'à un moment donné Elle n'est pas Toutes les armes Pour justement Suffisamment communiquer Sur elle Ou pour Arriver à faire Tout ça Une réussite Ça ne veut pas dire Qu'elle n'est pas capable Mais D'être indépendant Il faut Malheureusement Être son propre comptable Son propre commercial Son propre Chef d'entreprise Tout ça Donc ça demande D'avoir beaucoup D'atouts Et votre fille Elle risque d'avoir Quelques faiblesses Sur ces aspects Ce qui me préoccupe Un petit peu C'est que Par rapport A ses allocations Chômage Évidemment Et le salaire Qu'elle avait Il y a peut-être 600 euros de moins Tous les mois Et que Dans la région Elle vit La vie est très chère Elle était déjà juste Avec le salaire Donc là Avec 600 euros de moins Si elle attend De gagner Assez d'argent Pour se satisfaire Ni moins Être autonome Sur ses dépenses actuelles Elle risque de coincer Donc ça Ça me Oui mais Vous savez Alors il faut Peut-être pas raisonner De cette manière là Parce que si jamais Elle veut Elle-même Construire sa propre Boîte Ou sa propre Entreprise On doit pas Enfin C'est pas qu'on doit pas Mais si elle commence A penser à 100 euros de plus Ou 100 euros de moins Là effectivement Autant rester Avec un fonctionnement De salarié Vous voyez Donc Il faut qu'elle travaille Sur le challenge Et En démarrant Bien Forcément Peut-être qu'il y a des mois Qui seront en négatif Comme il y a des mois Qui seront beaucoup En positif Mais pour moi Ce qui est important C'est surtout Elle Dans sa capacité Et dans sa possibilité De pouvoir S'intégrer De pouvoir Si vous voulez Manœuvrer les choses Et elle peut Le faire En étant indépendante Mais en se rattachant A une structure Donc Soit être Soit un prestataire Soit De travailler Avec Un peu Comme si Elle-même Pouvait apporter Un service Ou quelque chose Comme ça Mais En attendant Pas seule Complètement D'accord ? Parce qu'elle voulait Pas dans la banque Mais elle voulait Au moins faire Un commercial Pour commencer Oui C'est bien On l'a un peu découragée Parce qu'il a dit Qu'elle n'aurait pas Les diplômes Pour faire ça Qu'aujourd'hui Ça avait des diplômes Mais qui l'a découragée ? Qui l'a découragée ? Un coach Un coach Qui l'a interrogée Donc il l'a découragée Du coup Elle ne va plus faire De recherche Dans ce domaine-là Donc ce qu'elle a envie C'est de challenger En tant que commercial Bah écoutez Un coach Un coach qui décourage Bon Bah écoutez Peut-être qu'il faut Qu'elle aille voir Quelqu'un Qui apporte du positif Je suis désolé Parce qu'elle est très positive Elle me dit Ne t'inquiète pas Je travaillerai Je ferai n'importe quoi Pour arriver A boucler mes fins de mois Ne t'inquiète pas Non non Assistante commerciale Je le sens bien pour elle D'accord Martine ? Ok Je vous remercie Merci à vous Prenez soin de vous Merci Merci à vous Pour vos éclairements Et ce que vous donnez Aux personnes Pour les rassurer Très important Merci Allez on va faire Une petite pause Le temps de se rafraîchir Et on retrouve Amoury Amoury était directeur De magasin Mais il avait Une autre activité En tête Celle de se développer Dans les soins énergétiques Et il l'a fait Mais à ce jour Il se pose des questions Sur son activité Est-ce que les choses Vont évoluer Dans un côté positif Et bien il va nous le dire Dans quelques minutes Ne bougez pas Sud Radio A votre écoute 16h17h Alexandre Delovane Dès lundi 17h17h Sud Radio C'est votre avenir Alexandre Delovane Et de retour Dans c'est votre avenir Bienvenue à tous Ceux qui nous rejoignent Pour cette dernière partie Avant de retrouver Les vrais voix Présentées par Cécile Dominibus Et Philippe David Et à présent J'accueille mon dernier auditeur De la semaine Bien entendu Amoury Bonjour Amoury Et bonjour Alexandre Un joli prénom Amoury Merci Vous avez 40 ans Vous êtes de la Haute-Garonne C'est ça Et vous avez complètement changé de métier Tout à fait Racontez-nous un petit peu En fait je vous avais appelé déjà il y a un an et demi Parfait Puisque j'étais en questionnement par rapport à ça Et donc j'ai toujours été dans le commerce dans ma vie pour faire simple Mais du coup j'avais une grosse attirance sur les soins énergétiques Que je procurais déjà à certaines personnes Et je souhaitais développer de plus en plus cette activité Et donc je vous avais appelé pour savoir ce que vous voyiez Ce que vous voyiez à l'époque Et du coup vous m'aviez annoncé environ un an et demi à deux ans Avant de me monter réellement là-dedans Et de faire ça Et il s'est trouvé qu'un an et demi après J'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle de travail Et ce qui m'a permis de mettre en place mon activité actuelle Très bien Et donc bonne prédiction Pour le coup Merci Donc aujourd'hui tout s'est mis en place petit à petit Maintenant il faut que les choses se développent Et donc j'ai pris du temps pour mettre en place énormément de choses Et je voulais savoir si Comment vous voyez l'avenir sur cette nouvelle activité Sur ce démarrage officiel on va dire D'accord Alors pour moi je pense qu'il y a du potentiel Il y a des possibilités Et je crois qu'il y a une clientèle qui va se fidéliser chez vous Et qui va progressivement évoluer Et vous allez pouvoir arriver ou obtenir des objectifs que vous souhaitez Par contre il faut un peu plus communiquer Ou il faut peut-être ne pas hésiter à faire parler de vous Et peut-être à travailler Je ne dis pas sur votre image que vous avez une mauvaise image Mais tout simplement à ce qu'il y ait plus de visibilité sur vous Alors ça peut passer par les réseaux sociaux Par d'autres moyens ou d'autres techniques Ou par un blog ou autre C'est ça qui je dirais qui manque un petit peu Et qui fragilise les possibilités d'évolution de cette activité là Mais vous verrez qu'à partir de printemps 2025 Et bien je ne sais pas ce qui va se passer Mais il y a une ascension pour vous Qui s'annonce Peut-être par le biais de réseaux de contacts ou autre Il y a une ascension Et là on dirait qu'on va vers un climat beaucoup plus serein Et je vous invite à nous rappeler début d'année prochaine pour faire le point D'accord ? Eh bien c'est magnifique, merci beaucoup Magnifique aussi Maury, je vous souhaite un bon week-end Merci à vous aussi Merci A bientôt, au revoir Allez, cette émission est à sa fin Et moi je vous souhaite une bonne fin de journée Un bon week-end On se retrouve mardi, lundi Ça sera Marie dans C'est votre avenir bien entendu Et la place est aux vrais voix Bonsoir Alexandre Delovane Au menu des vrais voix Alors dans un instant donc à 17h30 Retour sur les tensions au Moyen-Orient Israël promet de continuer à rafrapper durement le Hezbollah De son côté le Hezbollah riposte à la frontière libanaise Vers quel scénario se dirige-t-on ? Mais on se pose surtout la question Israël a-t-il la puissance pour anéantir le Hezbollah ? Vous pensez que la force de frappe de Tsaal est tellement supérieure au Hezbollah qu'elle peut l'écraser ? Ou vous pensez qu'une guerre de guérilla Bah c'est quasi imbattable On l'a vu au Vietnam et en Indochine Notamment pour les Français et les Américains Venez nous donner votre avis Au 0826 300 300 A 18h40 Plongeons dans la nouvelle cohabitation Mais c'est pas une cohabitation C'est une coexistence exigeante Et est-ce qu'Emmanuel Macron arrive à trouver sa place à côté de Michel Barnier ? On a l'impression qu'on ne parle plus trop du président de la République Que c'est surtout le Premier ministre Et surtout on n'est pas en période de cohabitation Donc c'est assez bizarre Est-ce qu'Emmanuel Macron arrive à trouver sa place ? Ou est-ce que là il est vraiment dans une impasse ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300 Les trois vrais voix du jour Philippe Bilger, Éric Revelle et René Chiche Bonne émission à tous 16h17, Sud Radio c'est votre avenir Alexandre Delovane Avec Idealvoyance.com La voyance par téléphone, chat et vidéo